Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tourval de Loire, les titres de ce 27 octobre. Les départements tirent la sonnette d'alarme. Qui paiera le RSA en 2016 ? Les présidents des conseils départementaux alertent le gouvernement. Ils auront bientôt plus les fonds suffisants pour gérer cette prestation sociale. Reportage en Loire-et-Cher et en Indre-et-Loire. 25 morts sur les routes, plus de 200 blessés en Indre-et-Loire. Les contrôles de sécurité routière se multiplient. Nous avons suivi des équipes de gendarmes ce week-end, notamment la brigade motorisée de Chinon. Reportage ce soir sur la route départementale 910, près de Saint-Mort-de-Touraine. Également dans ce journal du sport, coupe de la Ligue. Le Tour FC affrontera Angers demain et entend tout tenter pour le défier. L'adversaire est redoutable. Le deuxième du championnat de Ligue 1, le club d'Angers, connaît une ascension fulgurante. Bonsoir à tous. Les bénéficiaires du RSA toucheront-ils leurs allocations en 2016 ? Rien n'est moins sûr. Les départements tirent la sonnette d'alarme car le nombre d'allocataires du RSA a tout simplement explosé en quelques années. Et les chiffres sont éloquents. En Loire-et-Cher par exemple, ils étaient 5000 en 2009. Aujourd'hui, le département doit gérer plus de 9000 demandes. L'Indre-et-Loire n'est pas épargné. Augmentation des dépenses sociales, baisse des dotations étatiques. Si les conseils départementaux reçoivent une compensation de l'État, ils alertent le gouvernement car ils ne disposent plus de fonds suffisants. Romain Delville. En Loire-et-Cher, il y a 9454 allocataires du revenu de solidarité active. Une allocation financée par le conseil départemental, distribuée par la CAF ou la MSA et compensée financièrement par l'État. Sauf que l'État contribue à l'allocation pour 5000 bénéficiaires, le même nombre qu'en 2009 date de l'instauration du RSA. Les 4454 autres allocataires sont pris en charge par le département. Nous allons nous finir l'année 2015 sans difficulté, avec un budget sincère d'ailleurs. Nous saurons faire le budget 2016 en serrant les boulons. L'année prochaine, en 2016, c'est 40 départements qui ne bouclent pas le budget. Et en 2017, c'est 60 à 70 départements sur 101. Pas parce qu'ils ont mal géré, pas parce qu'ils ont commis des fautes de gestion. En Indre-et-Loire, le constat est identique mais dans des proportions plus grandes. Environ 18 000 personnes touchent le RSA, 524 euros pour une personne seule sans enfant. L'État subventionne à hauteur de 50 millions d'euros pour un budget total de 75 millions d'euros. La soustraction est simple, il reste 25 millions d'euros au département, soit un tiers du budget RSA. On a une problématique où la baisse de dotation de l'État, l'effort qui est demandé aux collectivités, entraîne une baisse de 15 millions d'euros de nos dotations. Là, c'est beaucoup plus compliqué et on a mis en place une revue des politiques départementales avec aujourd'hui l'objectif de retrouver 15 millions d'euros dans nos budgets. La solution proposée par Maurice Leroy, par ailleurs vice-président de l'Assemblée des départements de France, c'est que le département continue de gérer le dispositif RSA, mais que l'État le finance comme une allocation nationale. Le mouvement ne s'essouffle pas à la grève générale des avocats aujourd'hui en France. À Blois-en-Loire-et-Cher, une quarantaine d'avocats manifestaient devant le palais de justice. Ils ont ensuite envahi la cour d'assises. À Tours également, de nombreux procès ont été ajournés. Des dizaines d'avocats ont bloqué le tramway. Place Jean Jaurès durant une quinzaine de minutes. Un mouvement qui n'est pas près de s'essouffler en région centre, comme ailleurs, puisque, je vous le rappelle, le Conseil national des barreaux appelle à la grève jusqu'à mercredi. Malgré les efforts du gouvernement, les avocats fustigent la réforme du financement de l'aide juridictionnelle. Le procès de Tours s'est ouvert ce matin devant les assises de Blois. Souvenez-vous, ce couple, Genevaux-de-Ville et son compagnon, Willy Trepeau, comparaissait pour violences commises en réunion, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La cour devra déterminer s'il s'agissait d'un tir accidentel ou d'un geste de défense et devra surtout répondre à cette question. Qui tenait l'arme ? L'effet remonte à juin 2013. Alors qu'Elvis-Vaudville, 29 ans, se range sa soeur à Tours en Loir-et-Cher. Il profère des menaces à son encontre. Celle-ci aurait alors saisi un fusil de chasse. Le coup part et blesse grièvement son frère à l'abdomen. Transporté à l'hôpital, il décèdera le lendemain matin. Le verdict tombera, lui, mercredi. Jumelles, brigades motorisées, les contrôles de sécurité routière ne faiblissent pas. Elles ont plutôt tendance à se multiplier ces derniers mois. En effet, l'Indre-et-Loire déplore 25 morts sur ses routes depuis le début de l'année et plus de 200 blessés. Un bilan encore trop lourd et cela même si les chiffres sont en baisse. Les gendarmes seront donc plus fréquemment sur les routes. Reportage ce soir sur la RD 910 tout près de la commune de Sainte-Mort de Touraine. André Champigny. Oui, t'as une Volkswagen Passat qui arrive vers toi. Il m'a triculé Charlie Charlie 809 Tango Whisky. Donc elle arrive sur toi à 121 km heure. Elle est couleur, je dirais, un gris très clair. Oui, c'est une derrière, 121. 121, voilà. Simple et terriblement efficace. Ces jumelles sont capables de repérer un excès de vitesse jusqu'à 1 km de distance sur cette portion de la départementale 910 à Sainte-Mort de Touraine. En l'espace de quelques minutes, une première voiture est flashée à 131 km heure, une deuxième à 121 au lieu des 90 autorisés. 121, c'est quand même vachement au-dessus de 90 tout ça, non ? Oui, mais ce n'est pas les meilleures vitesses. Là, il va perdre deux points et puis 90 euros. Mais bon, ici, sur ce genre d'axe, ce n'est pas une très grosse vitesse pour nous. Et ce n'est pas parce que l'Indre-et-Loire a plutôt de bons résultats en matière de sécurité routière que les forces de l'ordre vont lever le pied. Sitôt flashées par les jumelles, c'est au tour de la brigade motorisée, en embuscade quelques mètres plus loin, de prendre le relais. En zone gendarmerie, vous avez au moins une dizaine de contrôles qui sont réalisés par jour sur l'ensemble du département. À cela, il faut ajouter les contrôles qui sont réalisés en zone police. Donc au total, vous avez minimum 150 à 200 contrôles qui sont réalisés par semaine en Indre-et-Loire. Depuis le début de l'année, on compte 146 accidents sur les roues du département et 200 blessés. Et si à ce jour, le nombre de blessés est supérieur à celui de 2014, le nombre de tués, lui, a diminué de 32 à 25. Signe que les automobilistes semblent plus vigilants. À la fin de la matinée, seulement 6 excès de vitesse retenus et aucun permis retiré. Ce que l'on peut dire, effectivement, c'est qu'il y a certainement une prise de conscience qui est faite, notamment les grands départs ou les week-ends. Les gens conduisent sans doute en respectant un peu plus attentivement le code de la route et les limitations de vitesse. Après, il y a d'autres causes. Il y a d'autres causes telles que l'alcool qui méritent d'être recherchées en permanence et dans les conduites addictives, également les conduites après usage de stupéfiants. Là, il faut s'être constaté quand même qu'on connaît un phénomène exponentiel. Jusqu'à présent, en 2015, 2230 rétentions de permis ont été effectuées. Et si pour plus de la moitié, il s'agit d'excès de vitesse, 930 sont dus à une conduite sous l'emprise de stupéfiants, l'un des nouveaux fléaux de la sécurité routière. On passe au chiffre du chômage qui vient de tomber net embelli sur le front de l'emploi en septembre, particulièrement en Indre-et-Loire. Vous le voyez, avec un recul de 2,5%, nettement supérieur à la moyenne nationale qui profite à l'ensemble des catégories de chômeurs, principalement aux jeunes de moins de 25 ans. Amélioration aussi, mais dans une moindre mesure. Là, en Loire-et-Cher et sur l'ensemble de notre région, malgré tout, en septembre, près de 131 000 personnes recherchaient un emploi en région Centre-Val-de-Loire. Et on passe au sport. Que s'est-il passé ce week-end ? On voit tout cela avec vous, Bastien Mathieu. Beaucoup de choses. Oui, bonjour. Vous avez raison de le dire. On va d'abord parler des remparts de tour. Alors, Jérôme Portanel n'est plus le coach de l'équipe. C'est une rumeur qu'on entendait déjà depuis plusieurs semaines. Ça s'est confirmé ce week-end. Et pourtant, une annonce qui intervient juste après le succès contre Dunkerque samedi. C'est ce qui est paradoxal. C'était la première victoire des remparts ce week-end samedi. 6 à 2 contre Dunkerque. Et finalement, le résultat ne change rien. L'entraîneur et son staff ont posé leur démission. Alors, on parle de démission, mais en fait, ils ont surtout pris les devants du président qui avait prévu de les virer quoi qu'il arrive. On a pu se rendre compte samedi que les supporters étaient à fond derrière leur coach. Il y a eu, par exemple, des directions d'émission. Ou pour le geste, Portanel qui a été élu homme du match. Mais voilà, son adjoint et toute son équipe ont démissionné. Et d'ailleurs... Ce qui est encore plus surprenant, c'est que c'est Bobby Millett qui reprend les reines du club. Il avait déjà entraîné l'ancien club de tour. Oui, vous me coupez comme ça, mais bon, ce n'est pas grave. Oh, pardon, je vous ai interrumpi. Pardonnez-moi, je pensais que vous aviez terminé. Yvon Bourgaud, qui est donc son adjoint, son ancien adjoint, sera donc l'invité de Stadium juste après. Alors oui, Bobby Millett, on ferme la page Portanel. On en ouvre une déjà connue du monde tour en jeu. Bobby Millett a officiellement été intronisé cet après-midi. C'était il y a quelques heures. Il revient cinq ans après. Il était parti en fracas. Alors, c'est autant un entraîneur très, très bon, s'il est plutôt controversé parce qu'ils ont été en finale avec lui, en Ligue Magnus. Mais c'est aussi avec lui que tour a coulé, tout simplement, et que le club a fini en liquidation. Je vous propose de l'écouter. C'était ses premiers mots en arrivant à tour il y a quelques minutes. C'est pas jamais facile de congédier un entraîneur, prendre la place d'un autre entraîneur, d'une équipe qui est déjà en place. Mais bon, je connais la situation, j'ai déjà vécu ces situations-là, de congédier un entraîneur, quand tu connais pas vraiment tous les joueurs à 100%. Mais pour moi, j'aimerais remercier le président, l'organisation, de faire confiance, de me ramener ici. Je suis très heureux, je suis très enthousiaste et très excité d'être revenu ici à tôt. Très enthousiaste, affaire à suivre donc sur TV Tour Val-de-Loire et dans votre émission Stadium. La situation n'est pas meilleure pour le TVB qui s'est incliné 3-7 à 1 face à Chaumont pour le premier match. Alors là, c'était plutôt une défaite attendue. Jean-Marc Rossiopas nous avait prévenu, son équipe n'est pas prête. Rien de dramatique à ça, on sait que le championnat est très long pour la Liga. Le plus important, c'est le retour de Konechny, on espère qu'il sera de retour le capitaine. On a vu qu'il a énormément manqué sur ce match-là. Le plus important pour Tour, c'est la campagne européenne avec la Ligue des Champions qui commence dès mercredi prochain. Le TVB reçoit Thessaloniki, un petit club grec. Mais du coup, on en saura plus à ce moment-là. Pour ça, Tour a encore deux matchs pour se préparer dès mercredi soir à Narbonne et samedi à domicile contre Cannes. Samedi à domicile, on suivra ça évidemment de très près. Et enfin au football, après le match nul du Tour FC contre Laval ce week-end. Demain, les Tours en joueurs feront 3 Angers en Coupe de la Ligue. Gros match de Gala, on le sait. Angers, c'est l'équipe en forme de ce début de saison en Ligue 1. Ils sont dauphins du Paris Saint-Germain. C'est un match de Gala pour Tour au-delà du derby. Rendez-vous demain à 20h à la Vallée du Cher. On regarde un sujet signé Sébastien Gouache. Actuel dixième de Ligue 2, les Bleus restent sur une victoire et deux matchs nuls en championnat. S'il aimerait que ses joueurs soient encore plus concentrés sur le terrain, le coach Marco Simonnet ne cesse de répéter qu'il est fier de son groupe avant le choc en Coupe de la Ligue. Depuis le début de saison, j'ai une équipe attentive, une équipe qui est prête, une équipe qui ne lâche pas un niveau mental. Et c'est mon exigence prioritaire. Promu en Ligue 1 et actuellement sur le podium derrière le Paris Saint-Germain, l'équipe en juin est la surprise de ce début de saison. Mais pas de quoi faire peur à Christian Kouacou et ses coéquipiers apparemment. Ils sont deuxièmes, c'est-à-dire. Moi, j'ai dit que c'est le TFC. Et peu importe que ce soit Réal, que ce soit Paris, on va jouer. Ça ne va rien s'en dire. Le TFC va devoir casser la série de six matchs consécutifs sans défaite d'Angers. Le but, se qualifier évidemment et accéder au huitième de finale. Et pourquoi pas bien plus. L'objectif, c'est d'arriver jusqu'au bout et gagner cette coupe-là. On va arriver. Ça, on va le savoir déjà demain soir. C'est une passe essentielle à qualifier. Mais il n'y a pas cadeau ni à faire. On n'a pas fait cadeau à Orléans, on n'a pas fait cadeau à Souchou, on n'a pas fait cadeau à Angers. Il n'y importe que l'équipe qu'on va croiser en coupe. Environ 10 000 spectateurs sont attendus à la vallée du Cher demain soir. Les Bleus auront à cœur de ne rien laisser passer. Et bien sûr, de faire trembler les filets. Et voilà pour les résultats de ce week-end. Et tout cela est à voir évidemment dans Stadium ce soir, juste après l'invité de la rédaction. Avec donc Yvon Bourgaud, l'ancien adjoint des remparts. Merci beaucoup Bastien Mathieu. À suivre. Les tumeurs, nos endocrines, un poison insidieux. Ce cancer est l'un des plus difficiles à combattre actuellement. Car s'il n'est pas soupçonné par les médecins, il n'a aucune chance d'être détecté et diagnostiqué. Une maladie rare, non. Mais un cancer qui gagne du terrain chaque année, celle que l'on reçoit ce soir, a vu sa sœur foudroyée par cette maladie en 2013. Depuis, elle a créé le sourire de Sabrina, la première association en France qui entend lutter contre ce cancer.